Bonjour, ici AvoirPas et bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le test IndieMag de Chard Light, un point and click post-apocalyptique développé par Wedgetay Games. L'histoire de Chard Light est assez classique. L'humanité a ravagé la planète après de violentes guerres et l'a transformé en un immense désert aride et stériles. Par dessus le marché, une maladie contagieuse mortelle qui se fait appeler la Green Lung en anglais ou maladie des poumons verts en français déciment les survivants. Si des références comme Fallout ou le jeu d'aventure Dead Synchronicity peuvent bien évidemment nous faire penser à Chard Light, on se rend bien vite compte que l'univers dans lequel nous sommes plongés a ses particularités. Tout d'abord, la maladie et les ruines ne sont même pas le problème principal des survivants de cet apocalypse. Peu de temps après la fin de la guerre, un nouvel ordre de riches a réinstauré l'aristocratie et s'est accaparé la majeure partie des ressources disponibles. Ces derniers ont mis au point un vaccin contre l'épidémie qui n'est accordé qu'aux aristocrates ainsi qu'à ceux qui effectuent des missions pour le compte du gouvernement. En échange, ils reçoivent un ticket de loterie mais qui n'est même pas une promesse de soin à coup sûr, juste une maigre chance d'être tiré au sort. Un monde fort peu accueillant donc. Nous incarnons Amy Wallard, une jeune mécanicienne atteint de la maladie des poumons verts. Condamnée à coup sûr à moins d'être tiré au sort grâce à un ticket de loterie, Amy va enchaîner les jobs auprès du gouvernement afin de sauver sa peau. Jusqu'au jour où elle fait la rencontre d'un résistant qui lui somme de porter une lettre auprès d'un certain Danton. Je ne vous en dis pas plus sur le scénario mais sachez que ce dernier est, comme nous en avons l'habitude avec le studio Wadjet A, d'une qualité trop rare. Prenant habité par des personnages formidablement écrits et des dialogues maîtrisés, Chard Light nous émerveille pratiquement de bout en bout. Et j'ai bien dit pratiquement car malheureusement la dernière phase de jeu s'essouffle considérablement. Si pendant tout le jeu, les énigmes à résoudre étaient d'un niveau correct pour un point and click, la fin manque d'inspiration aussi bien pour ses puzzles que pour la conclusion de son histoire. Sans aller jusqu'à dire que j'étais déçu, disons que j'aurais aimé que Wadjet A peaufine son Chard Light quitte à lui ajouter deux ou trois heures de jeu en plus et une sortie décalée s'il le fallait. Mais rassurez-vous car malgré une dernière partie qui manque clairement de panache, le reste du jeu est un bijou d'écriture. Par contre méfiant, ce Chard Light n'est disponible qu'en anglais et il vous faudra un niveau correct pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Sous-titrage ST' 501